ok bonsoir à tout le monde nous sommes encore dans les lois de la fila bien sûr si man sa dictette dans le choukhan au haram c'est à la page chine pour ceux qui ont à se faire et nous sommes dans le guimel donc là c'est si man sa dictette il parle des gens qui ont bu du vin qui sont en état d'ébriété et qui ne peuvent pas prier dans cet état on avance donc dans le guimel china col chez ou dormir après avoir bu même un petit sommeil il annule le vin bien sûr dans le cas où il n'a bu qu'un seul réveillit donc le fait de s'assoupir quelques instants ça nous enlève l'alcool qu'il y a dans un réveillit de vin avalim shatayot termi réveillit mais s'il a bu plus qu'un réveillit col chez ken pardon chez shinamu et tête ah oui col chez ken chez shinamu et tête alors ça l'effet inverse si tu as bu plus d'un réveillit un petit un petit sommeil mais chaque héros pardon je prenne col chez ken chez shinamu et tête mais chaque râteau elle va le rendre encore plus chicor elle va le chine arbé par contre si il dort au goût badaï badaï mais figato alors c'est sûr que le vin va passer c'est-à-dire si c'est plus qu'un réveillit il faut faire attention à ne pas s'assoupir parce que là on est encore plus chicor qu'avant mais si on dort longtemps alors à ce moment-là il n'y a pas de problème il donne un conseil ici qui n'est pas marqué sinon je crois en avoir il dit que celui qui est vraiment dans un état avancé de chichoute il dit dans ce livre-là que j'ai à côté de moi il dit qu'il devra boire du vinaigre le vinaigre fait passer la chichoute ou bien il mangera karouv c'est du chou je pense oche kedim amarim ou des amandes amères et ça fait passer l'alcool je n'ai jamais essayé ce truc-là mais bon c'est possible que si quelqu'un va essayer marcher pendant un mille un kilomètre alors ça lui fera passer le vin qu'il soit en train de marcher à pied ou bien sur un âne par exemple dans le cas où il n'a bu qu'un révit à plus forte raison que le fait de marcher va le troubler davantage s'il marche à pied mais s'il était en train de chevaucher sur un âne sur un cheval donc il n'a pas une très grande fatigue d'être assis sur l'âne alors là la route sur un animal puisqu'il n'a pas une grande fatigue à conduire l'animal et bien ça va lui faire passer l'alcool à condition qu'il marche au moins 3000 3 kilomètres il faut connaître tout ça bien sûr c'est ce que j'allais dire c'est pas le vin à 5 degrés et demi que nous buvons maintenant c'est le vin à 13 et demi ou même plus que ça comme c'était à l'époque le vin était très fort donc tu prends un révit de ce vin t'as les jambes qui tremblent alors bien sûr c'est ce qu'il est en train de dire pourtant tout va bien sûr selon la 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 il te dit c'est pas ce que je disais, il parle de la quantité ici il parle pas de la force du vin bien sûr quand on dit que plus qu'un réveillit alors bien sûr tu t'imagines, ah j'ai bu un réveillit et demi, alors il me faut 3000 et j'ai bu 5 réveillits, est-ce que c'est pareil qu'un réveillit, non, il te dit que tout dépend de la quantité de vin que tu bois, mais quand les filles revayent, bien sûr chez him il a bu énormément mais odd, enderrer millim et figato, alors c'est sûr que 3000 sur un cheval ça ne va pas être suffisant d'accord bon on voit il y a des moyens donc de faire passer l'alcool, si c'est juste un réveillit mais pas un réveillit de maintenant alors le fait de s'assoupir un peu il faudra passer l'alcool si c'est plus qu'un réveillit, c'est-à-dire que c'est vraiment un vrai cos de vin du vin dur et fort alors à ce moment-là, ça s'assoupir ça va augmenter t'as déjà bu Hayim du vin de Aïchua de Aïchua mais de Rav qui faisait le vin lui-même il était fort son vin c'est terrible ouais et même du pain de moulet il faisait la propre oh là là c'est des vins de folie je ne sais pas comment ils font pour leur donner une force pareille ils avaient un pêche je ne sais pas pas grand chose mais il faisait du vin il faut savoir il faut savoir les faire c'est vrai que les gens qui font du vin ils savent arrêter le vin à un certain déjeuner c'est pas difficile eux ils devaient le laisser seulement certainement fermenter 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 ça devient comme du comme du machquet je rappelle que l'on a pu une fois ils ne se sentaient pas bien oui ils sont de gamnelles ils ont dû dire gamnelles qui était naturellement non mebouchal le rodi il a senti oui j'ai vu j'étais là cette année j'ai vu comme un bonheur il a dit c'était avant quand je ne sais pas il a dit tu continues à faire avec son verre à lui ils sont trompés c'est pas qu'à la propre histoire ils ont fait un vin extrêmement très fort dans les bouteilles oui oui ils sont aperçus après c'était gamnelles c'était bizarre c'était rabi comme ça oui d'années quand les chats sont tous les chansons les filles sont margis sont les chansons sont les chansons toute personne qui a bu du vin et qui se sent vraiment partir alors ça lui suffit il est suffisant d'attendre jusqu'à ce qu'il sente dans son âme que le vin s'est dissipé pour ça que nous ne faisons pas tellement attention maintenant avec le vin que nous avons nous prions même après avoir bu ce vin même s'en a bu plus qu'un réveillit et plus parce que nous ressentons en nous-mêmes que nos vins ne sont pas forts donc on sent qu'un réveillit de vin ça ne me fait rien même plus qu'un réveillit ça ne me fait rien du tout d'accord de plus forte raison si la personne elle suit dans son sidour chez Beyadam parce que quand tu pries par cœur tu peux te dire bon j'ai un peu la tête qui me tourne qui tourne je vais peut-être me tromper dans les mots mais si tu suis dans ton sidour il n'y a pas de soucis là on n'a pas à craindre qu'il est peut-être un petit peu un petit peu éméché et même s'il est pris par cœur il n'y a pas lieu d'avoir peur de craindre à notre époque quand il a bu du vin surtout il va passer la personne elle a bu plus qu'un réveillit mais elle sent qu'elle est bien donc il n'a pas besoin d'attendre que le vin va passer en plus de ça il y a un autre c'est que maintenant les gens n'ont plus vraiment de kavanot dans la trilla donc même s'il a un petit peu la tête qui tourne il va faire une trilla surtout s'il sait que la semaine de la trilla va passer alors il pourra prier comme ça tout ça c'est valable lorsqu'il a bu un réveillit un peu plus de réveillit mais il sait se tenir mais bien sûr il ne mettrait pas quelqu'un qui est complètement chicor il ne peut pas parler devant un roi alors c'est sûr que pour lui tous les dîmes qu'on vient d'expliquer sont valables c'est qu'il ne peut pas prier et que si il prie cette filale n'est pas valable il faut qu'il recommence comme quand on a dit dans les premiers ces films la trilla d'un chicor c'est une toéva c'est-à-dire c'est une abomination on a dit au début et c'est comme si qu'il fait avodazara donc il faut bien sûr recommencer surtout quand il est chicor il faut faire très attention à ça surtout quand on sort d'un fin brengen si on a bu beaucoup de machqués on ne va pas se dire tiens il y a mincha là on va faire mincha mais on est complètement chicor ça te dit c'est sûr ouais bien sûr c'est arrivé très souvent bien sûr kuf tfilat hamoed on est donc dans le siman kuf toujours à la même page page chine tfilat hamoed sarir les saderm la tfilat de la fête il faut ordonner sa tfilat c'est-à-dire il faut savoir qu'est-ce qu'on prie c'est ce qu'il va dire ici la tfilat des fêtes pareil de Rosh Chodesh un homme n'a pas tellement l'habitude de lire cette tfilat c'est une fois dans l'année Rosh Chodesh bon c'est un peu plus souvent parce qu'on ne les prie pas régulièrement elle a les prie pas mais comme ça occasionnellement quand on se présente le Rosh Chodesh ou bien Yom Tov c'est pour ça qu'avant de prier il faut regarder son sidour et regarder la mida de la fête et voir qu'est-ce qu'on doit lire et qu'est-ce qu'on doit sauter c'est pas au milieu de la mida qu'on va commencer à chercher où on doit lire pour que cette tfilat soit on sorte facilement de sa bouche Rosh Chodesh toujours il nous dit la même chose l'Anne-Morazaken on est méquille dans cela on voit pas tellement des gens qui regardent la tfilat avant la mida de voir savoir qu'est-ce qu'on doit prier ou pas et pourquoi on est méquille ouais alors tu expliques très clairement oui oui pardon j'ai sauté Varchav Noagim Varchav Noagim certainement parce que peut-être qu'on n'a pas tellement de Kavanot ou un truc non alors certains Chachamim ont expliqué pourquoi à notre époque on est méquille quand est-ce qu'il est méquille quand est-ce qu'il est méquille de faire de faire les flottes de fête donc là il fallait qu'ils mettent en ordre les tfilats pour pouvoir les sortir mais puisque nous maintenant nous prions dans un sefer dans un livre on n'a pas besoin de préparer cette fila avant devant ce qu'il doit lire en tout cas une fila dans laquelle nous devons comprendre ce que nous disons alors c'est sûr qu'il faut la préparer avant pour préparer et comprendre ce que nous disons à l'avance parce que tu me dis maintenant tu as un livre oui mais ce livre ne va pas t'aider à comprendre ce que tu dis n'est-ce pas basé en particulier quand c'est des piyoutimes où la traduction elle est très très difficile bon là c'est un petit simane que donc il faut lorsqu'on prie il faut savoir dans quel endroit on prie maintenant nous avons des sidorimes mais même avec les sidorimes des fois on voit des gens à la synagogue qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut lire qu'est-ce qu'il ne faut pas lire donc il faut que ces gens-là doivent préparer et savoir exactement ce qu'ils doivent lire et ce qu'ils ne doivent pas lire je pense que c'est important de chaque fois d'annoncer c'est vrai d'annoncer les passages ajoutés en plus parce que les gens ne savent pas c'est sûr surtout là dernièrement on a eu rechaudet pendant le shabbat tout le monde savait qu'il fallait lire sous la ligne non non les gens ne sont pas au courant donc il faut prévenir les gens de manière générale il faut les prévenir quoi lire quoi dire qu'est-ce qu'il faut sauter etc alors les gens vont poser la question est-ce qu'on fait à l'aile est-ce qu'on fait ceci c'est comme ça c'est maintenant c'est vrai dans nos générations les gens ne connaissent pas il y a un client là il y a un client il y a un client il faut avoir une certaine dans toutes les bénédictions et il doit être capable de prier et qu'il peut pardon et qu'il est possible de prier en tout langage ça c'est important il est des fois préférable de prier en français quand tu comprends les choses et que ça te donne le plus de Kavanat plutôt que de prier en hébreu que tu comprends un peu ce que tu dis allez il faut ce qu'on va voir ici dans ceci même on parle bien sûr de l'Amida celui qui prie doit avoir une certaine intention une certaine Kavanat je ne sais pas si c'est la bonne traduction dans toutes les bénédictions et s'il n'a pas la force d'avoir une Kavanat dans chaque Kavanat qu'il lit dans les 19 bénédictions de l'Amida au minimum la première qu'il est une Kavanat c'est à dire qu'il comprend ce qu'il dit de manière générale un homme doit s'évaluer avant de prier s'il y a un point où il va prier comme ça ne prie pas c'est mieux attends pose-toi d'abord il faut d'abord que tu t'évalues est-ce qu'au moins dans la première Brahat je vais pouvoir avoir une Kavanat tu rigoles mais c'est tout à fait juste ce qu'il dit donc un homme doit s'évaluer est-ce qu'il peut prier au moins la première Brahat en essayant de se concentrer sur les mots alors oui alors tu peux prier et si tu penses que non même la première Brahat je ne veux pas être capable de me concentrer sur cette première Brahat ne prie pas jusqu'à ce que tu te calmes tu puisses te concentrer dans ce que tu dis jusqu'à ce qu'il se calme dans son esprit et qu'il puisse se concentrer et avoir une Kavanat c'est-à-dire de comprendre et de mettre sa pensée dans les mots des Avot les parotes au minimum au minimum c'est le minimum et si malgré tout il n'a pas eu la Kavanat même dans les premières Brahat il a commencé à penser à son business à son histoire à n'importe quoi il a eu la Kavanat dans tout le reste de la Midah mais pas la première il n'y a pas une erreur il doit recommencer à prier parce que la Kavanat dans les Avot dans la première Brahat elle est vraiment impérative c'est ce qu'il dit maintenant il dit qu'il n'y a pas besoin de se faire des soucis même si tu fais la deuxième fois ça sera pareil c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit une fois le Baal Shem Tov quand il était au début de son dévoilement quand il ne le reconnaissait pas comme c'était un Ed Moray tu t'imagines il ne parle pas pour toutes les prières pour la Midah oui mais la Midah on est là quand tu fais Chakharit tu es déjà là tu n'as pas compris tu peux aller te coucher si tu ne te prépares pas à la première Brahat va te coucher tu réveilles on ne parle pas d'un maître comme toi non mais quelle est ta question je ne comprends pas de n'importe quelle la Midah bien sûr Chakharit Minhar il faut se poser il faut se poser s'évaluer comme il a dit est-ce que je vais pouvoir est-ce que je vais pouvoir me concentrer c'est-à-dire comprendre ce que je dis au moins dans la première Brahat si je suis tellement mes boules balles dans ma tête je viens du travail j'ai mille pensées dans ma tête je ne peux pas me mettre à prier comme ça à quoi je vais penser je me pose d'abord et bien dis donc d'accord mais quand même il dit à notre époque on ne recommence pas la Midah à cause donc d'un manque de Kavana car même quand il va recommencer c'est presque sûr que malheureusement il n'aura pas non plus la Kavana donc à quoi ça va lui servir de recommencer la Midah n'est-ce pas ça revient sur une Alaha qu'on avait dit dans le schéma c'est le même dans le schéma il faut avoir la Kavana dans le premier Passouk et si tu ne vas pas faire recommencer et là-bas il n'a pas dit que maintenant on a le schéma oui pourquoi il y a une différence aval kreat shema sheikar mitzvat kavana ta ena ela passouk chrishon mais le schéma que la Kavana le principal de la Kavana c'est dans le premier Passouk la chosrine là oui on le fait revenir si tu n'as pas eu la Kavana tu recommences parce qu'il est quand même facile même dans notre génération au moins de dire ce premier Passouk avec concentration au moins réfléchissant à ce qu'on dit si on n'a pas la Kavana qu'il nourrit le monde entier eh bien il faut recommencer ce Passouk dans la Kavana pour ceux qui ont revu bien sûr mais il y a qui la dame est à ce mot il y a le maître l'homme doit s'habituer non mais ça c'est quelque chose d'important avant de prier il faut vraiment se poser mais justement avant la prière pendant la prière mais combien de temps il faut Joshua combien de temps 8 secondes il m'a dit Arnold mais ne me dis pas ça c'est marqué c'est quelqu'un vraiment il est très mais boule balle une seconde ça prend prendre conscience de la chose prendre conscience que tu vas prier tu ne vas pas jouer au football je ne sais pas moi combien tu vas penser à Joinville pour le marché de Joinville voilà comme projet on ne peut pas avoir la tête ailleurs pour le film ou bien pour le film le soir on avait envie bien sûr tu as la tête déjà dans le film je t'insiste Netflix ou bien Amazon non on avait vu dans les dînines qu'il faut attendre le temps de ouvrir deux portes c'est avec toi qu'on a vu ça quand on arrive le matin deux portes le temps qu'on ouvre deux portes quelques secondes ben oui c'est ce qu'il dit là un homme doit s'habituer à cela au moins qu'il ait une kavanah à la fin de chaque brach quand tu dis il faut s'habituer à cela que quand tu dis au moins tu comprends ce que tu dis il y a 113 mots dans toutes les khatimates des brachotes a priori comme il y a dans la tefila de Chana et il y a aussi 113 fois écrit le mot lève dans les 5 khatimates vous savez ça d'oeuvre ? pas du tout 113 fois 113 fois le mot lève dans la Torah pour te dire qu'il faut une kavanah du coeur il y a 113 mots dans la tefila de Chana et toutes les halachotes de la tefila on les apprend de la tefila de Chana d'accord ? et il y a 113 fois donc le mot lève qui veut dire le coeur donc ça veut dire que ton coeur tu dois le placer dans les 113 mots c'est quoi les 113 mots ? ce sont les 19 baruchata hachem de la d'accord ? c'est quel pays ? bien non mais t'inquiète pas Sion il y a une erreur d'après-midi d'accord t'es quel séif ? là on est dans le Siman Koufalef on va rentrer maintenant dans le séif Bé dans le Alef on a appris qu'il faut avoir une kavanah dans toutes les brachotes de la Hamida Koufalef si on ne peut pas avoir cette kavanah dans toutes les brachotes de la Hamida au moins qu'on l'aide dans la première bracha si on ne l'a pas il faut recommencer la Hamida mais bon comme il a dit à notre époque on n'a plus tellement de kavanah on ne recommencera pas même pour la première si on n'a pas eu la kavanah la première bracha parce qu'il est presque sûr qu'il n'aura pas non plus la kavanah mais au moins il faut s'habituer il faut s'habituer à avoir une kavanah à toutes les fins de bénédiction Baruchata Hachem Magéen Avraham d'accord ? par exemple au moins à la fin de chaque bracha et il a amené toute une preuve avec les 113 fois le mot lève dans la Torah et les 113 mots de la Tfilah de Hanna etc. le schéma on a dit oui oui le schéma ça si on si on n'a pas la kavanah dans le premier passage du schéma ça il faut recommencer pareil il faut recommencer bête maintenant on ne peut pas prier seulement dans le cœur il faut sortir les mots de ses lèvres il faut couper les mots de ses lèvres et les prononcer ou ma chemie elle est aux nav et il faut quand même les entendre à ses oreilles il faut vraiment prier la voix basse à peine on s'entend mais là il y a chemie à colo et on ne fera pas entendre sa voix à quelqu'un d'autre qui est à côté de nous à Hommed qui est à plus loin que quatre amotes et des fois c'est gênant d'ailleurs des fois des gens ils prient la mida à voix haute sur à côté de toi c'est troublant à part le fait de déranger mais celui qui prie comme ça c'est pas correct parce qu'il faut à peine s'entendre avec ses lèvres qui bougeaient et lui le Kohen Gadol de l'époque dans le Mishkan Shilo il n'entendait pas ce qu'elle disait vous voyez juste ses lèvres bouger ce qu'on m'a dit ce qu'on m'a dit à l'époque on m'a dit qu'à l'époque Apodélie bien sûr il criait fort dans la chambre il parlait fort de Dieu et de moi c'est ce qu'on m'a dit à l'époque de Hanna tu veux dire oui à l'époque de Mishkan tout ça il criait il parlait fort il n'y avait pas encore la Takana il n'y avait pas la Takana de la Mida il n'y avait pas la Mida les gens priaient comme ils pouvaient comme ils voulaient et comme c'est marqué mais sa voix n'était pas entendue et tout celui qui fait entendre sa voix pendant la Tefila la Mida il fait partie de ceux qui ont peu de l'émouna parce qu'on pense que Dieu n'écoute pas comme si Hachem il n'est pas capable d'écouter ta voix il dit ça aussi pour les pour les psuquies des Imra il dit ça aussi je l'ai lu ça pour les psuquies des Imra il ne faut pas les dire à voix haute ah bon oui parce que c'est la même raison que tu viens de dire maintenant on pense que Dieu il ne nous écoute pas il ne nous entend pas oui je l'ai lu ça c'est bizarre ça m'étonne ce que tu dis c'est la même chose il fait la haute voie on prie toute la voix non non bien sûr mais pas trop pas trop on va crier peut-être mais au moins on prie à voix haute on prie à voix haute la raison que tu as donné là c'est pas la même chose la Hamida et le psuquie des Imra et après c'est maïsra il faut le faire à voix haute pour réveiller la Kavana bien je suis dans je te souviens la page Inbet maintenant j'ai tourné la page je te suis les khachamim t'iknout tefilah belachash les gamre les khachamim ils montrent parenthèse ils ont institué que la tefilah se fasse belachash les gamre à voix basse complètement chez l'on les hachimirs il allait aux naves les bilvades au point qu'il n'y a que lui qui entend cette tefilah que dès chez l'on les bayèches ouvrez à verra chez em mit vadim à la vonotem à la vonotem pour pas que les gens qui font des fautes et qui et qui confessent leurs fautes pendant la amida soient obligés de le faire à voix haute alors les gens ils vont entendre que lui il a fait ça j'ai volé un tel j'ai volé ah t'as vu encore un j'ai volé un tel j'ai trompé quelqu'un j'ai j'ai fait du mal à un tel etc bon bref c'est pas trop qu'on fonctionne bon de toute façon mes frères amies m'ont demandé de faire à voix basse donc il n'y a pas de problème de toute façon nous à notre époque tu as vu des gens qui sont pendant la amida en train de conférencer leurs fautes ça n'existe pas c'est rare peut-être à la fin de la amida les gens ils peuvent faire ça parce que la tefilah maintenant elle a été fixée c'est un texte qui est fixé par les on ne peut pas changer le noussard de la tefilah seulement à la fin de la amida des fois on peut rajouter quelque chose je suis au guillemel maintenant là on parle de quelqu'un c'est dur pour lui et on sait que dans la amida c'est le principal c'est la kavana n'est-ce pas et lui c'est très dur pour lui d'avoir une certaine kavana dans la amida lorsqu'il prie à voix basse et il voit que lorsqu'il prie à voix basse il ne peut pas avoir une kavana comme il peut l'avoir lorsqu'il prie à voix haute il a la permission de prier un peu plus fort que ce que les kavana quand c'est il va te dire qu'aider les kavana pour pouvoir avoir une bonne kavana la voix elle éveille la kavana bien sûr bien sûr lorsqu'il est seul à voix basse mais si tu es en minyan à sourler à bi à colo tu ne peux pas prier à voix haute mais tu peux aller chez ma trie à voix haute tu déranges tout le monde mais ça ça arrive des fois ça arrive des fois des gens qui prient à voix haute même la amida c'est des gens qui ne se rend pas compte et là il m'a dit à voix basse il est l'air il m'a dit à voix basse il ne peut pas alors comment il va faire il va prier à la choule mais il n'a pas de kavana il n'arrive pas il rentre chez lui et il prie à voix haute chez lui il va à fil son intention c'est d'aller à la maison pour prier à voix haute pour enseigner à sa famille à ses enfants par exemple Nusar Atrela le texte de l'Atrela Moutar c'est permis il y avait un grand sadique je ne me souviens plus qui était un sadique Nistar il vivait comme un pauvre et ses enfants ils étaient au Khedder et il ne voulait pas se dévoiler il vivait comme un le problème ils ne pouvaient pas payer l'argent alors ils ont renvoyé ses enfants du Khedder ils lui ont fait plein de tsarots ils pouvaient supporter mais quand ils lui ont renvoyé sentir les enfants du Khedder il n'a pas pu se voir il a dit je ne peux pas supporter que mes enfants ils ne vont pas savoir prier comment ils apprennent à prier à dire le mot de l'Atrela alors là il a été obligé de se dévoiler pour que les gens ils sachent qui il était parce que l'Atrela c'est quelque chose d'extrêmement important de savoir prier alors là donc on est dans ce cas là il ne veut pas prier à la choule bien qu'il pourrait prier à voix basse il aurait pu avoir une Kavana mais il préfère prier à la maison pour que ses enfants l'entendent prier et comme ça ils apprennent l'Atrela il a le droit de le faire et c'est pour cette raison d'ailleurs on élève la voix on a le droit d'élever la voix pour que chacun il apprenne c'est comme ça qu'il faut dire c'est ça là on a le droit de le faire comme il a dit tout à l'heure parce que les gens n'ont pas l'habitude de prier cette fille-là une fois dans l'année et aussi une deuxième raison pour réveiller la Kavana encore davantage parce que ce sont des jours de Tshuva tu vas me dire mais ça va déranger le ta'am du qu'on a cité plus haut il est toujours là ça va déranger les gens il te dit qu'ils vont déranger et qu'ils vont se tromper l'un à l'autre ils ont leur livre dans la mort mais pourtant il dit même si tu peux avoir une bonne Kavana à voix basse il est quand même préférable de prier à voix basse mais il n'y a pas de prier à voix basse malgré tout si tu peux prier à voix basse mais quand même tu n'as pas poussé des cris il ne faut pas exagérer ça va être dans l'Aftara de ce Shabbat car tout celui qui crie dans cette ville-là il fait partie il fait partie de Nevi des faux prophètes ils ont crié avec une grande voix c'est vraiment par un je gaffe la pratique qu'on tombe là-dessus au Mikol Makom pourtant Shaliyah Tzibour à Makbi Akolo qui dit le horaire à Kavana où les Hachmiyay a fait la briote il a fait aussi si c'est un Khazan que lui il a dû avoir hôte la Tfilah pour que les gens ils entendent bien alors c'est une bonne chose de toute façon la Khazara elle s'est fait à voix haute alors imagine-toi le Khazan il fait une Khazara à voix haute mais très fort c'est bon c'est bien ce qu'il fait si bien sûr c'est pas de montrer sa belle voix c'est que les gens ils entendent et qu'ils comprennent là-dessus ah voilà c'est ce qu'il dit tout de suite mais ceux les grands Khazanim qui chantent pour montrer leur voix alors ils ne font pas les choses correctement c'est pas joli avant qu'il y ait le bête ici le bête Mouchka j'ai pris des fois le le matin aussi ça m'est arrivé ah Yosef j'ai prié là-bas ça m'est arrivé d'aller à des prières là-bas et il y avait le Rav Teledano il a fait son âne il est là 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 alors là-bas des fois la gdouche la gdouche des fois ça durait c'est dans un quart d'heure ça durait il se passait les 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 mots les bsouki ils se passent les mots mais alors des fois il y en avait qui égrégèrent c'est le mot quelqu'un dans le même verset tu te passes un mot oui la gdichard pendant 5 minutes tu chantes la la fraise la fraise et après tu la passes et un nom tu prends la suite et comme ça dans la choude une fois c'est pas ça dur ça dur ça dur le Rav Teledano il a commencé il a hurlé il a hurlé il a poussé le cri ils se sont tous arrêtés on a fini il ne faut pas exagérer non plus c'est ce qu'il est en train de dire ce qu'ils font pour montrer leur belle voix c'est pas joli là on va maintenant dans le sens inverse il brille tellement bas qu'il n'entend même pas ce qu'il dit il est quand même quitte il est quitte tu vois ce qu'il a dit Tzion ce que tu disais Tzion pour les psoukés des Yimras il le ramène ici il dit dans les psoukés des Yimras ne pas trop crier d'accord car Dieu il entend tes psoukés des Yimras même quand tu les fais à voix basse il ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire à voix ou tu dis qu'il ne faut pas crier une seconde on est dans le dans le balai celui qui est pris donc il n'entend pas ce qu'il dit il est quand même quitte mais celui qui est pris dans son coeur sans prononcer avec l'élève parce que dans le premier cas il prononçait quand même mais il faisait tellement bas que même lui ne s'entend pas par contre s'il prie que dans son coeur car la pensée n'est pas comme la parole excepté on avait vu si quelqu'un est malade on avait vu qu'il peut prier en pensée je suis au maintenant on peut prier dans n'importe quelle langue lorsqu'on prie en mais si tu pries seul il faut prier pourquoi les filles car les anges ne comprennent pas les autres langages alors quand tu es seul il y a un traducteur il te répond et le Yahid alors comment il peut prier tout seul chez lui en français ou en espagnol ou en anglais attends pardon pas quand il est seul quand il est en Bézibour quand il est en Bézibour il peut prier en n'importe quelle langue par contre quand il est seul il faut qu'il prie en hébreu quand tu es seul il y a une grande différence quand tu pries seul ou quand tu pries en Mignane quand tu pries en Mignane tu n'as pas besoin d'un malar a priori qui te fait monter ta filla ta filla elle est forte elle est automatiquement acceptée d'accord donc elle monte directement là-haut Béchar Hashamaim et elle se présente devant Akkadosh Mourou Akkadosh Mourou comprend le français bien sûr par contre quand tu pries seul c'est un malar qui prend ta filla et qui la fait monter mais si tu pries en français il ne va rien comprendre le malar c'est ce qu'il est en train de dire il faut qu'il ait un intermédiaire un ange qui va lui présenter cette filla elle va c'est pour ça rire les mélites la mélite on n'a pas besoin d'un intermédiaire je ne sais pas comment traduire un traducteur un mélite c'est là qu'on apprend que le dieu ne repousse pas la filla dans l'union traduction exag quel kabir oui c'est un verset il te dit en bas je ne sais pas où c'est écrit mais quel kabir oui c'est bon je ne sais pas je ne suis même pas sûr et les femmes qui ont l'habitude de prier dans leur langue la amida car les femmes sont astreintes à la amida comme les hommes au moins une amida par jour comme on verra plus loin il y a des chachamines qui ont dit qu'elles pouvaient prier dans leur langue pourquoi l'homar en disant ça qu'ils ont ils ont interdit ils ont empêché un yachid de prier les seuls c'est quand dans une autre langue c'est seulement quand ils demandent son besoin tu veux prier pour un malade alors pour une certaine souffrance là ne prie pas en français c'est pour ça qu'ils ont dit que tu ne peux pas prier en français quand tu pries pour une chose précise donc il y a deux avis sur cette histoire est-ce qu'on peut prier en français ou pas il y a un avis qui dit non l'amida tu ne peux pas la prier en français la faire en français si tu es seul si tu es en tibour tu peux avec la raison qu'on a évoquée plus haut il y a un deuxième avis qui dit non c'est pas ça que les chachamines ont voulu dire qu'on ne peut pas prier en français par exemple c'est seulement quand tu veux prier pour une certaine cause pour un malade pour un problème que tu as d'accord mais si c'est une fila qui est fixe pour la communauté pour les mignanes même à yachit on peut le dire donc d'après cet avis là on pourrait prier seul en français d'accord c'est le deuxième avis donc avec ce deuxième avis ils ont permis aux femmes de prier leur amida dans leur langue car ils ont de qui tenir d'accord ils parlent pour les femmes là ils parlent pour les femmes mais comment il permet pour les femmes il y a aussi le même problème c'était plus haut la fila l'ange il ne peut pas prendre la fila alors il te dit tu as même un deuxième avis d'homme que ça que les chachamines ont dit que lorsqu'on est seul on ne peut pas prier dans une autre langue c'est pas pour la amida qu'ils ont parlé c'est pour une fila précise tu pries pour un malade mais une fila fixe comme la amida trois fois par jour pour ça ils ont dit que tu pouvais la faire en français c'est ça qu'il dit ça c'est la première première explication c'est-à-dire qu'une fila que tu as besoin de dire des besoins tu peux dire en français alors non c'est celle-là que tu ne peux pas dire en français comment faire c'est celle-là que tu ne peux pas dire en français d'après cet avis c'est celle-là que tu ne peux pas dire en français d'accord il faut que tu la dises en hébreu d'accord la amida d'après cet avis tu peux la dire en français même quand tu es tout seul parce que c'est une fila qui est fixe ça c'est deuxième avis il y a un autre un troisième avis qui on dit comment se fait-il que les femmes elles prient comme ça en français par exemple la amida alors qu'on vient de dire plus haut que on a besoin d'un ange pour faire monter la fila et les anges ne connaissent pas les autres noms alors c'est quoi c'était le troisième l'omar ça que les haramis m'ont dit qu'on ne peut pas prier dans une autre langue ce n'est pas toutes les langues c'est en araméen seulement pourquoi ? parce que c'est une langue que les anges de service ne supportent pas c'est ça que le Kaddish il est en arméen les anges ne s'occupent pas de quelqu'un qui parle cette langue ils le laissent de côté donc là c'est un autre avis si je fais en français ce n'est pas de la ramière là ils s'occupent là ils comprennent donc c'est encore un troisième avis d'accord mais ils connaissent dans tous les et c'est la question que la Gemara Sota elle demande quand le Malar il est venu enseigner les langues à Youssef il lui a appelé alors la Gemara elle demande comment il a pu lui apprendre la raméen elle a dit c'était un Malar c'est l'ange Gabriel lui il connait et lui c'est un des grands Malachim que lui il connait ça n'a pas eu de souvenir d'accord ils connaissent toutes les autres le langage plus que ça encore pas seulement les langues ils connaissent mais même les pensées de l'homme ils les connaissent donc on voit que dans une langue étrangère il y a trois avis là-dedans il y a un avis qui dit que les Malachim ils ne connaissent pas du tout les langues étrangères donc quand tu es tout seul tu ne peux pas appeler la il y a un deuxième avis qui dit non pas du tout c'est seulement quand tu pries pour une certaine cause que là il faut la dire en hébreu et tu ne peux pas la dire en français par exemple ou bien le troisième avis il dit non pas du tout les anges ils connaissent tous les langages sauf le haraméen le haraméen il ne supporte pas donc il ne faut pas prier en haraméen c'est tout tout ça c'est pour trouver donc une permission aux femmes qui prient par exemple en français que les femmes aussi ont l'obligation de prier au moins une fila ça qu'ils sont en train de prier dans une autre langue elles n'apprennent pas la fila en hébreu avec l'explication des mots est-ce que c'est voilà pour un homme ça aussi ? est-ce qu'on peut lui mettre aussi cette permission comme les femmes ? qui ne connaît rien il ne sait pas traduire même qu'il peut prier malgré tout il est capable de prier il ne comprend pas alors pour lui il te dit c'est préférable qu'il prie lui aussi dans sa langue même s'il est seul pour qu'il puisse se mettre un peu de coeur dans sa fila il mâche et il parle le bichon apodèche plutôt que de prier en hébreu sans avoir aucune kavana cette fila parce qu'une fila sans kavana c'est rien donc a priori là il encourage les gens qui sont des ignorants à prier dans leur langue il faudra mettre des sidours en français ici comme dans toutes les choules d'ailleurs là il te rajoute il te rajoute mais attention quand tu vas lire quand tu vas prier en français il faut que la découpe des mots en français soit la même qu'en hébreu c'est-à-dire une traduction qui soit une bonne traduction de la fila et là tu peux prier bien on va faire peut-être encore une alaha dans le koufbet donc qu'est-ce qu'on tire du hais en tout cas il vaut mieux pour ne pas rentrer dans toutes ces histoires essayer de préparer cette fila et d'essayer de comprendre les mots de la fila en hébreu savoir ce qu'on est en train de dire bien sûr on a quelques permissions comme il a dit à la fin si on ne sait pas on ne comprend rien ce qu'on dit alors on peut prier en français mais même là quand tu vas prier en français il faut que la découpe de ta fila soit la même que la la fila en hébreu donc il faut vraiment faire attention bien ça c'est une alaha qu'on va voir maintenant ça c'est prier la fila en français maintenant on dit que dans le chôme la fila on peut intercaler là-bas une prière une demande particulière ça tu peux la dire dans n'importe quelle langue c'est pas dans le pays mais tu peux la tu peux la tu peux la faire en pensée c'est là on n'est pas obligé de la dire avec ta bouche quand tu dis quand tu fais la bracha chôme tu penses à une chose particulière tu penses qu'il faut le dire oralement avec sa bouche je ne pense pas qu'on puisse rajouter quand même des choses c'est dans la cabana j'ai entendu que le rabbi disait que c'est mieux de ne pas dire c'est mieux c'est sûr qu'on peut intercaler mais il parle de savoir le faire sinon on pense en pensée c'est ce que je dis en pensée non non on peut dire en pensée mais on n'a pas vu c'est mieux pas peut-être peut-être qu'on va on va en parler peut-être qu'on va en parler mais là pour l'instant je ne veux pas me venturer je veux dire ne pas couper en face de quelqu'un qui prie tu n'as pas le droit de t'asseoir dans les quatre amas de quelqu'un qui prie soit devant soit derrière soit sur les côtés tu lui laisses quatre amas tu dois t'éloigner de quatre amas car l'endroit où la personne elle prie ça s'appelle c'est une terre sainte parce qu'il est en train de prier Dieu il vient devant lui c'est une blague c'est pas ça on dit la chrénée la chrénée est devant lui comme on a parlé de ça dans le la chrénée elle se trouve devant lui donc il faut respecter l'endroit où la personne prie tout le temps qu'il prie la place d'un homme c'est bien quatre amas là il a dit je ne peux pas moi venir et m'asseoir à côté de quelqu'un qui prie par contre il ne veut pas rester debout comme ça à quatre amas il ne veut pas rester comme ça il veut s'occuper de Torah il veut s'occuper lui aussi il veut se mettre à prier il a le droit de s'asseoir pourquoi ? il y a la chrénée qui est là parce qu'il aussi s'occupe là il n'y a pas de honte dans le fait de s'asseoir il n'est pas en train de rien faire il est en train de dire aussi des louanges à Dieu à condition qu'ils disent avec sa bouche mais juste penser à la Torah ça ne marche pas tu peux pas t'asseoir quelqu'un qui prie pour penser à la Torah il faut le dire avec ta bouche parce que quand tu ne dis rien alors là le fait d'être assis ça montre quoi ? c'est une honte alors pour la chrénée qui se trouve présent c'est une vieille personne il est faible il s'assoit à côté de quelqu'un qui prie il a le droit de s'asseoir parce qu'il ne le fait pas par un manque de respect il le fait parce qu'il a besoin de s'asseoir sa faiblesse montre sur lui qu'il ne fait pas ça par manque de respect il fait ça parce qu'il est fatigué il ne peut pas rester debout c'est pour ça qu'il s'assit et dans un cas de force majeure qu'on ne peut pas rester loin il n'y a pas de place ou autre chose tu peux t'asseoir dans ces quatre notes on va s'arrêter là ? ouais on reprendra la semaine prochaine c'est très intéressant ce Simon là on souhaite à tout le monde une bonne soirée et on se retrouve si tu veux la semaine prochaine si tu veux call tout ha call tout on va après il y a donc on va l'implant pas